Pour que la paix revienne, comme je vous dis, puisque le problème, c'est Ouattara, c'est Ouattara qui dégage. Il faut qu'il parte. C'est tout. C'est ça la solution. Alors là, nous allons... C'est la solution. C'est la solution parce que nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus ce menteur, ce trompeur à la tête de notre pays, ce vendeur, cet esclavagiste à la tête de notre pays, cet autoritariste. On ne veut pas plus jamais à la tête de notre pays. Nous voulons la paix. Nous voulons pouvoir dialoguer. Nous voulons pouvoir se regarder droit dans les yeux et ne pas avoir peur des uns des autres, de savoir qu'il y en a un qui a caché une machine derrière son lit ou je ne sais pas quoi. Non, nous ne voulons plus ça. Nous voulons une paix. Nous voulons vivre ensemble, partager, continuer à partager les choses. On ne peut pas dire aux gens qui marchent et qui ne sont pas armés de s'être tués. Mais c'est logique, c'est normal. C'est leur manière de faire. Le RDR, il a toujours fonctionné avec les armes. C'est normal. Ce ne sont pas des gens qui peuvent discuter s'ils ne sont pas armés. Donc, ce n'est pas la première fois. Ouattara nous fait près de six mois pendant lesquels nous sommes en train de penser à autre chose. C'est fait à dessein. Parce que Ouattara, je vous l'ai dit, c'est le cheval de Troyes de la France. Rappelez-vous, le 20 décembre 2020, il est venu pour empêcher le processus historique de l'avènement de l'écho qui est né le 1er juin 1994 à Conakry. Ouattara a bloqué le processus. Aujourd'hui, je vous parle, l'écho n'a plus son rôle. Et il est dans le même processus. C'est d'empêcher tout ce qui est, comme on appelle, émancipation des peuples africains et notamment des peuples africains. Donc, c'est un mercenaire. Et je pense que nous devons le voir et le bouter. Or, ce n'est pas une question de nationalité. C'est un individu qui est au service des puissances occidentales contre les africains. Les politiciens ivoiriens doivent être derrière la population ivoirienne, pas devant. Parce que nous, on s'est trompés. Quand on les a élus, c'était pour qu'ils nous défendent. Or, il s'est fait qu'il est trahison. On va revenir là-dessus. Le RHDP et le RDR, la fusion qui a été faite. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconquérir nos droits. Et donc, des choses sont en train de se mettre en place. Ce qui n'était pas à ce qui se passe là, c'est une opportunité aux Ivoiriens de reprendre leurs droits, de revoir leurs politiques, de revoir leurs constitutions, de ne plus accepter que des gens viennent les diriger, que les gens viennent les manipuler et qu'ils reprennent leurs droits, aussi bien vis-à-vis de la France que vis-à-vis de Ouattara. Chers téléspecteurs de la voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique, merci de nous rejoindre toujours chaque week-end dans notre émission Panorama d'Afrique. Là, aujourd'hui, nous sommes dans l'émission intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité africaine et de sa diaspora ». Nous sommes en train de décortiquer la situation qui dérange l'Afrique. Et vous savez que nous avons deux pays qui ont défrayé la chronique les deux semaines dernières, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et la Guinée. Nous allons parler de la crise politique en Côte d'Ivoire. Et ici, notre thème du jour sera le bilan du Conseil national de transition et des actions de l'opposition. Nous parlerons également de la rencontre entre Bédié et Ouattara. Voilà. Avec moi, vous allez me trouver sur ce plateau avec des grands leaders de l'opposition et de la société civile ivoirienne en Europe. Là, j'ai à côté de moi ici, M. Tapé Groubera, qui est de POUIB. J'ai Mme Yves Marina, qui est de la société civile. Et j'ai aussi Mme Akissi Nguesson, de la société civile. Bonsoir, chers débatteurs. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Kayembe. Merci beaucoup. Vous êtes en direct de la télévision, la Voix de la démocratie congolaise. Vous êtes votre présentateur de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe travaille sur cette chaîne de télévision en collaboration avec M. Yves Lodonou et M. Maurice Glibli-Waub-Killois-Amorin. Ainsi, donc, chers débatteurs, je voudrais introduire mon émission d'aujourd'hui. Au lendemain du scrutin, des affrontements communautaires ont eu lieu dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire. L'opposition conteste la réélection d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat qu'elle juge anticonstitutionnel. Elle avait lancé une campagne de désobéissance civile, puis proclamé un conseil national de transition, en abrégé CMT, censé remplacer M. Ouattara. Le bilan global de troubles politiques qui ont souvent dégénéré aux affrontements intercommunautaires dans le sud-est de Côte d'Ivoire s'établit à 85 morts et 884 blessés depuis août dernier quand M. Ouattara a déclaré qu'il devrait se représenter comme candidat pour un troisième mandat qui est contre la constitution ivoirienne. Alors, nous continuons à dire que le mercredi passé, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Sidié, a donné ce bilan de 85 morts et 484 blessés. Il a eu aussi à dire en étapes que 34 morts venaient du scrutin, le 20 le jour de vote et 31 après le vote, a-t-il détaillé ? Ajoutant que 225 personnes ont été interpellées, 167 inculpées et 45 écrouées. Plusieurs leaders de l'opposition, dont l'ancien premier ministre Pascal Ify Ngoissan et son porte-parole ont été arrêtés alors que d'autres étaient bloqués à leur domicile par les forces de l'ordre. Plus de 8000 personnes ont fui la Côte d'Ivoire vers le pays voisin, principalement au Libéria, à raison des violences liées à l'élection présidentielle, rapporte l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Alors, je voudrais commencer par la première question. Je vous donne chaque fois, si vous comprenez bien, je vais vous donner l'idée, c'est-à-dire mon analyse personnelle, et vous allez enrichir avec le débat. Donc, ce que j'ai constaté en Côte d'Ivoire, c'est quoi ? Le président ivoirien Alassane Ouattara, réélu à la tête de la Côte d'Ivoire pour un troisième mandat controversé, et son principal opposant, l'ex-président Harry Conan Bédier, ont brisé la glace lors de la rencontre mercredi à Abidjan. Ils ont destiné cette rencontre à apaiser les violences électorales métrières en Côte d'Ivoire. L'un d'eux dira ceci. Cette première rencontre pour briser la glace et rétablir la confiance, a déclaré M. Ouattara, au terme de l'interview qu'ils ont eu à une quarantaine de minutes à l'hôtel Golf, au lieu symbolique de la crise post-électorale de 2010-2011. Nous avons pu briser le mur de glace et le mur de silence en chérie, Harry Conan Bédier, les deux hommes promettant d'autres rencontres à venir lors d'un bref point de presse commun dans leur hall de l'hôtel. Alors, je voudrais avoir ici votre réaction. Peut-on dire que l'opposition a cautionné le troisième mandat d'Alassane Dramana Ouattara ? Je commence avec Maman Akissi. Oui, rebonsoir. Vous me demandez si l'opposition a cautionné l'élection de M. Dramana Ouattara. Le troisième mandat d'Alassane Dramana Ouattara. Non, je ne pense pas que l'opposition a cautionné l'élection de M. Dramana Ouattara, bien au contraire. Elle s'est farouchement opposée. Elle n'a pas été entendue. C'est pour ça qu'il y a eu des morts. C'est parce que l'opposition a pris la décision de ne pas accepter cette forfaiture, de ne pas accepter cette élection qui est une violation de notre constitution. Je dis notre constitution malgré que je suis de la diaspora. Je reste quand même ivoirienne d'origine. Donc, c'est notre constitution. Et cette constitution, selon la justice du pays, en tout cas, selon les personnes qui ont pris le temps de lire notre constitution, se sont bien rendu compte qu'il y avait une violation, étant donné que depuis 2011 d'ailleurs, selon les décisions de M. Alassane Dramana Ouattara lui-même de ne pas se représenter, malheureusement, il s'est présenté. Donc, il a complètement failli à sa mission. Il a complètement failli et il a trompé, en fait, les Ivoiriens. Donc, voilà. C'est impossible que l'opposition ait, comment je dis, accepté cette élection et est suivi ou accepté, ou en tout cas cautionné. C'est impossible. Ok. M. Tapé, est-ce que vous avez... Des membres de l'opposition sont en prison aujourd'hui, donc ça prouve que l'opposition n'a pas cautionné du tout l'élection de M. Dramana Ouattara. Ok. Merci beaucoup, Mama Akissi. Alors, je suis avec M. Tapé. Est-ce que vous êtes de l'avis que la rencontre Bédié-Ouattara s'était cautionnée les résultats des élections et que le troisième mandat sera accepté par tous les Ivoiriens ? Ok. Bonsoir, M. Don Karambé. Je voudrais d'abord saluer les auditeurs et auditrices de votre radio et de votre télévision et saluer ici mes sœurs Akissi Nguessan et Yves Marina qui sont avec moi et bien évidemment le directeur, bien lui, c'est pas le responsable de cette chaîne. Avant toute chose, une situation, lorsqu'elle se pose, il faut faire la genèse. Lorsqu'on prend un problème au milieu, on ne sait pas d'où nous sommes partis et où nous sommes arrivés. C'est ça qui est l'élément le plus important. C'est pour cela, permettez que je puisse être un peu long pour pouvoir situer les éléments dans leur contexte pour que les gens puissent apprécier à leur juste valeur. Ce sont des choses qui sont facilement vérifiables. Donc, M. Alassane Dramond Matra est arrivé au pouvoir en 2011. Je ne vais pas entrer pour créer des polémiques. Moi, j'ai mon opinion et qui est là. Donc, de 2010, enfin, je vais dire, en 2015, il s'est présenté. Donc, on était sous la constitution de 2000. Et puis, il a été réélu en 2015. Et il y a eu la constitution de 2016. On me dirait, alors, c'est une nouvelle constitution. Oui et non. Pourquoi ? Simplement parce que l'ancienne constitution ne prévoyait pas un vice-président. La nouvelle constitution, la constitution du 8 novembre, prévoyait un vice-président. Donc, on s'est trouvé dans une forme de continuité. Et pourquoi je le dis ? Je vais maintenir à lui-même d'abord ses propos et au propos d'un certain nombre de personnes qui lui sont proches. C'est vérifiable. Donc, si vous allez sur YouTube, ce n'est pas pour faire la publicité, vous avez une interview qui a été faite le 25 juin 2015 par M. Alassane Dramond Matra. Il avait en face de lui quatre journalistes, c'est-à-dire David Mobiel de la RTI, venant ce qu'on a du quotidien Ivoirien Fraternité Matin, pour le gouvernemental. Vous avez Anne Sylvestre de RFI France et France 24 et Valérie Bonny de la BBC. Je dis bien, nous sommes le 25 juin 2015. On lui pose un certain nombre de questions. Je vais poser des questions et vous lui donner les réponses. Et ça, vous pouvez le trouver facilement. La première question qui a été posée, c'était, elle est relative à l'alternance et c'est à la 38e minute 36 secondes, à la 38e minute 44 secondes. Voilà ce que M. Alassane Dramond Matra a dit. Il dit d'abord, à la suite de la question du journaliste relative à l'alternance, il a dit, il y aura une alternance et elle est certaine par rapport à ma personne. Moi, je ne serai pas candidat en 2020. C'est ce que M. Alassane Dramond Matra dit, je dis bien, à la 38e minute 36e seconde, de 36e seconde à la 44e minute. Ensuite, on continue. Je ne vais pas prendre le temps. Le journaliste Mobio lui dit, M. le Président, si vous êtes réélu, un troisième mandat est-il envisageable avec Alassane Dramond Matra ? Nous sommes ici à 1h12, de la 28e seconde à la 50e seconde. Voilà ce que M. Dramond Matra répond. Non, vous savez, à la fin du deuxième mandat, j'aurai 78 ans, en 78 ans pour ceux qui ne sont pas en Belgique. Même si une réforme institutionnelle devrait m'autoriser à le faire, ce que nous n'envisageons pas, ce n'est pas dans mes intentions. Moi, si j'avais 60 ans peut-être, j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ça, c'est M. Ouattra qui dit. Je dis bien, c'est vérifiable. Enfin, la troisième dernière question sur cette interview du 25 juin 2015. Ça, c'est la journaliste française de RFI France 24 qui lui dit. Cela veut dire, M. le Président, vous comprenez, voire vous soutenez certains de vos homologues qui briquent un troisième mandat. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je suis pour un principe de deux mandats. Je crois que deux mandats de 5 ans ou 7 ans, ça suffit largement. Voilà un monsieur qui affirme de manière claire ce qu'il y a. Ça, nous sommes le 25 juin 2015. C'est visible. On va plus loin. Puisque la constitution du 8 novembre 2016, elle a été une constitution qui a été élaborée par un certain nombre de personnes. D'abord, donc, lorsqu'on se retrouve à l'Assemblée nationale, enfin, lorsque le député, nous avons donc le garde des seuls ministres de la justice, qui est un juriste, M. Sansan Kabiré, à qui les députés posent la question, notamment le premier ministre à la fin de descendre. Lui dit, mais M. le député, si la constitution qui est là, du 8 novembre, vous voulez qu'on la vote, si on la vote, M. Ouattara pourrait être candidat en 2020. Voilà sa réponse. Vous pouvez aussi trouver ça sur YouTube. Il dit, M. le député, en fait, vous suborderez que le président de la République entend être candidat en 2020. M. le député, son excellent M. le président de la République, as-tu dit qu'il ne sera pas candidat en 2020 ? C'est un nombre de paroles et je tiens à vous le rappeler. Je pourrais vous démontrer comme il sera impossible d'être candidat en 2020. Vous pouvez trouver, donc vous tapez sansan Kabiré, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Et vous avez un espère, à savoir M. Sissé Bakongo, qui a été, enfin, qui est conseiller du président M. Alassane Ouattara, du M. Alassane Ouattara, et qui est professeur des droits constitutionnels à l'université d'Abidjan, et qui fait partie des experts qui ont conçu la constitution de 2016. Il a eu, le dit, ça c'est encore vérifiable, vous allez donc, il a été à une émission, aux émissions politiques de la chaîne 7 Info. Donc, en face, lui, il avait un journaliste français du nom de Philippe Di Nasserra, qui lui dit de clarifier. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, mais c'est clarifié. Il est dit que le président de la République est élu pour cinq ans. Il est rééligible une seule fois. Le président de la République a été élu sous l'égure d'une constitution actuelle en vigueur, qui s'applique à lui. Le comité des experts l'a dit, le samedi dernier, à l'hôtel Pullman, le président de la République est garant de la légalité constitutionnelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, ce n'est pas comme ça. Sinon, ce sera le TAO. Nous sommes en 2016. À une deuxième émission, avec un journaliste africain du nom de Babilas Boton, sur l'émission Africa 24, le gars lui a dit, est-ce que la constitution, dans sa nouvelle monture, dont la possibilité ? Et puis, il dit, je dis, une seule possibilité. À l'instant, votre temps d'avoir un troisième mandat. M. Sissé de Bakongo dit non. Et puis, il dit pourquoi ? Il dit que l'article 183 de la constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, reste applicable. En d'autres termes, l'article 35 de la constitution est 2000, pour voir que le mandat du président de la République étant de cinq ans, réunir à une fois. Donc, vous voyez, voici des éléments factuels qui vous permettent de situer qu'effectivement, nous sommes rentrés dans une forme d'illégalité et d'illégimité. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà la question. Là, c'est le premier point. Deuxième avis. Donc, à la suite de ça, M. Ouattara contre Vanzé-Marée annonce quand même qu'il sera candidat le 6 août 2020. Et le 11 août, il y a les membres de la société civile, à travers notre sœur Pulsélique Balé, qui a été enlevé à l'eau, je vous parle, elle a été détenue, elle a été enlevée à son hôtel, a lancé un mot par rapport à la société civile pour dire non. Ce n'est pas, donc, des partis politiques. Vous comprenez, donc, et nos manifestations qui devraient avoir lieu ont eu la première salle le 13 août 2020. À cette manifestation, M. Alassane Demamouattara a répondu par la violence en envoyant des voyous, des petits mercenaires armés de machettes de gourdins et qui ont attaqué les populations en train de manifester aux mains nues. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas d'accord. Quand vous dites que c'était, comment on appelle, des manifestations inter-régionnaires, inter-tignes, c'est du n'importe quoi. Ce sont des voyous qu'on a envoyés pour attaquer les manifestants de 13 août 2020. Voilà les faits qui sont là. L'opposition est rentrée à lancer ce mot de désobéissance civile le 16 de lundi, 16 octobre 2020. Ça dit plus d'un mois. Donc ce qui veut dire, oh déjà, la manifeste du 13 août jusqu'au 16 avait déjà dénombré près de 50 morts. Ce sont l'œuvre des voyous qui ont été colportés par le régime de M. Alassane Demamouattara. Et ça, vous pouvez vérifier. Il y a même AMICN qui a fait un rapport dessus pour voir comment la police et la gendarmerie, avec deux cas, un cas jaune et un cas vert, vous voyez sur le site de AMICN international, vous tapez, vous allez voir le rapport est là où on a convoyé ces gens pour aller attaquer les populations aux mains nuées qui sont en train de manifester. M. Tappé, est-ce qu'on peut polluer ? On a compris l'historique. Je voudrais ici faire appel à Mme Marina, si elle peut intervenir à ces niveaux. Maman Marina, est-ce que vous acceptez que ce qu'on dit, que le bilan de manifestants, déjà qui sont morts, sont à imputer sur le dos de l'opposition ? M. Alassane Demamouattara. Oui, ça va. Bonsoir, M. Alassane Demamouattara. Je vous disais bonsoir et bonsoir aussi aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Déjà, le nombre de morts, ce n'est pas ce qu'il faut parce qu'il y en a plus et que tout le monde a suivi comment ça s'est passé et qui est-ce qui a été à la base de ces morts. On ne peut pas dire aux gens qui marchent, et nous sommes encore d'Ivoire aussi, les marches sont légales. On ne peut pas dire aux gens qui marchent et qui ne sont pas armés, de s'être tués. Mais c'est logique, c'est normal. C'est leur manière de faire. Le RDR, il a toujours fonctionné avec les armes, c'est normal. Ce ne sont pas des gens qui peuvent discuter s'ils ne sont pas armés. Donc, ce n'est pas la première fois. Mais que ce soit l'opposition qui ait cautionné ça, mais non, pas du tout. Parce qu'ils ne seraient pas comme ma soeur Akissi et Tapé viennent de le dire, qu'ils sont tous en prison. Ils sont en prison ou bien ils sont en résidence surveillée. Donc, on ne peut pas cautionner ça. Et puis, de toute façon, moi, ce qui me fait rire, c'est le fait qu'on prend vraiment les Ivoiriens comme des… enfin, les Ivoiriens. Il faut savoir de qui on parle. On prend des Ivoiriens intellectuels, mais même qui sont et qui réfléchissent un peu, comme les gens ont toujours fonctionné qu'eux en soi. C'est-à-dire qu'eux, on est là, on est des ignorants et on construit tout et on vient nous donner. Il faut qu'on dise oui. Et on dit oui. La preuve, c'est que ça fait des siècles qu'on tourne dans les mêmes crises qui ne passent pas comme si on n'avait pas nous-mêmes des moyens d'arriver à se mettre à table et régler des choses. Mais ici, il s'agit du cercle de ce qui fait la démocratie, la constitution. C'est la base de toute toute démocratie. Donc, si cette base-là, elle est rompue et qu'elle n'est pas assise, on ne peut pas parler de la démocratie. Je suis désolée, le RDR nous a toujours chanté, ceux qui veulent écouter la chanson, que ce sont des démocrates. Ils ont révolutionné la démocratie en Côte d'Ivoire. Ils oublient aussi que le père de la démocratie en Afrique, je ne dis même pas en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, c'est Laurent Gbagbo. Il s'est battu comme un diable pour pouvoir dire que le parti unique, ce n'est pas possible au 19e siècle, au 20e siècle et nous sommes au 21e siècle. D'accord ? Donc, au 21e siècle, voir des jeunes qui décapitent leurs amis, j'ai dit qu'il y a un problème. Ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable que cette génération qui se dit intellectuelle, qui se dit intelligent, qui se croit tout permis, qui savent tout que tous les autres, ils prennent encore des machettes et que nos parents se retrouvent encore en brousse, en fuyant des machettes comme à la période de la chasse des nègres. Je trouve ça… Je ne sais pas. Alors, on peut venir nous dire que oui, Alassane Ouattara, il n'avait pas l'intention de se présenter et un mois après, il se présente en dix ans. En dix ans. De ce que j'attends, de ce que son discours a dit, que ça prend du temps pour former quelqu'un et que lui, pour former Koulibaly, le don Koulibaly qui est décédé, ça lui a pris huit ans. C'est moi qui dis huit ans parce que je parle de ça depuis qu'il est au pouvoir. D'après lui, huit ans. Il dit quatre ans, mais moi je vais dire huit ans. Ça fait depuis huit ans qu'il est au pouvoir. Donc, pour former un Ivoirien, pour être à la hauteur de diriger la Côte d'Ivoire, il faut chaque huit ans. Alors, on est parti, hein. Si ça continue comme ça, on est parti. Et ceci aussi pour dire que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à un seul parti et que Koulibaly était le candidat du RDR. Donc, on ne peut pas l'imposer. De toute façon, si Koulibaly n'était pas décédé, il allait se présenter en même temps que les autres qu'on a empêchés de se présenter. Et à ce moment-là, on n'aurait pas dit oui, mais pourquoi Koulibaly se présente ? Parce qu'il aurait eu les autres contre lui. Ce qui n'a pas été le cas. Pourquoi c'est lui, Alassane Ouattara, qui choisit avec qui il va aller aux élections ? Vous avez déjà vu ça. Nous sommes au 21e siècle, je suis désolée. Donc, l'opposition qui a cautionné qu'elle s'étue plutôt, je suis désolée, mais ça ne passe pas. Merci beaucoup, Maman Mariana. Maintenant, nous allons chez Maman Akissi. Vous avez ajouté sur le propos de M. Tapé et de Maman Mariana ? Oui, bien sûr. Là, je pense que M. Tapé a fait l'historique et je crois que M. Tapé est dans le droit. Il est juste. C'est un homme juste qui veut que les choses se passent dans la norme, dans le respect. De la même manière que ma soeur Yves Marina l'a souligné aussi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que M. Ouattara n'est pas dans le droit. En fait, il n'en a rien à cirer du droit. Parce que dire qu'il veut briguer un mandat parce qu'il était dans l'obligation de le faire. Mais dans quelle obligation ? S'il y a un droit ? Écoutez, les élections ont eu lieu. Il y a eu un débat sur pourquoi il a brisé ou il a fait fâcher la Constitution. Maintenant, il est là. Il y a eu des conséquences fâcheuses. Peut-on parler de ces conséquences fâcheuses aussi ? Il y a des conséquences, oui, absolument. Très fâcheuses du fait que déjà, il s'est installé dans le fauteuil présidentiel de façon absolument autoritaire et qui continuent à jouer sur cet autoritarisme à travers le pays en montant les uns contre les autres, en faisant tuer des Ivoiriens par des gens armés, en payant des gens, en payant des militaires qui viennent de l'extérieur. Parce que là, maintenant, j'ai entendu que des gens sont venus du Togo pour démiliter. Voilà, c'était une autre question que je voulais poser. Est-ce que cela est vérifiable, madame ? Puisque j'ai appris que Yassime Adema a contribué avec une force militaire pour assiéger les politiciens ? C'est là possible. Nous sommes ici en Europe, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas vérifier. Mais cela est possible dans le sens que c'est la CDAO. Donc, il est dans ses bandes d'amis. Parce que si la CDAO avait réagi réellement en mettant un veto en disant « Monsieur Ouattara, ce n'est pas possible », on n'en serait pas là. Or, les choses ne s'est pas passées comme ça. Donc, que Monsieur Adema envoie des militaires pour mater les Ivoiriens ou pour soutenir son frère Ouattara, pour moi, franchement, je n'ai pas… Je pense que c'est possible, oui. Je pense. Ok. Alors là, nous sommes avec Monsieur Tapesque. Vous avez eu aussi écho sur les Togolais qui sont venus en tenue militaire pour mater les Ivoiriens chez eux. Ok. Bon. Certainement, comme l'a dit tout à l'heure, Massa, qu'ici, effectivement, ce sont des informations que nous n'avons pas eu la possibilité de vérifier, d'autant plus que nous sommes loin et puis bon, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui circulent. Mais je veux dire que moi, si cela arrive, cela ne m'étonnerait pas parce que Monsieur Faure et Adema se trouvent dans la même logique. Mais en même temps, parce que moi, je veux véritablement que les gens se situent. Le 31 octobre 2020, il n'y a pas eu d'élection. Il y a peut-être eu du vote, mais il n'y a pas eu d'élection. Les élections sont régies par un certain nombre de normes. Nous votons par rapport à quoi? Donc, il y a une forme, je l'ai expliqué et je l'ai démontré, il y a une forme d'illégalité, il y a une forme d'anticonstitutionnalité. Donc, la candidature de Monsieur Ouattara, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, qu'il se présente, mais elle viole même la constitution, notamment l'article 50 qui dit, pardon, la souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice. Quelle est l'urgence ou bien quel est le devoir par rapport au peuple de Côte d'Ivoire qui fait que Monsieur Ouattara est candidat? Ça n'existe pas. Alors que là, Monsieur Ouattara s'attribue la souveraineté qui appartient au peuple. Donc, vous voyez, il y a de la violation à tout moment. Ça, c'est un. Deuxièmement, les élections qui ont eu lieu, c'est avéré, c'est pas moi qui l'ai dit, même les journaux français l'ont dit, c'est en-dessus de 10%. Voilà, donc... J'ai dû pour ça, enfin, ça m'amène à une question que je vais vous poser, vous allez encore débattre ensemble. Là où les gens au pouvoir, ils vous accusent, vous, de l'opposition et de la société civile, d'utiliser la politique de la chaise vide, puisque vous êtes conscient qu'aller aux élections, vous ne pouvez pas gagner. Alors, vous pouvez nous, la population, vous mettez sous la rue pour dire que, écoutez, nous ne sommes pas contre ces élections, puisque vous êtes sous, vous allez échouer. Non, non, non. Ça, j'ai vraiment... J'ai vraiment... Ok, pour la tour, on va encore laisser, Monsieur Tapé, terminer. Et puis, nous allons chez Maman Marina. Monsieur Tapé, allez-y. Je vais vous surprendre. Alors, je vous parle. Ni le président Bédier, ni le premier ministre à Affingues s'en ont boycotté, ni ne sont retirés. Donc, ça, c'est un élève, enfin, ils n'ont pas boycotté les élections, ils ne se sont pas retirés. Donc, leur candidature demeure. Oui, mais c'est-à-dire que les gens, il faut que les gens soient... Mais ils n'ont pas battu campagne, de toute façon. Oui, mais ils n'ont pas battu campagne, parce que la voix, la candidature de M. Ouattara, fait qu'on se trouvait dans un élément d'inconstitutionnalité. C'est-à-dire qu'il y a le cadre juridique sur lequel il y a eu les élections. C'est-à-dire vide. Or, ils veulent que nous ramenions les élections dans un cadre juridique. C'est tout simple. C'est-à-dire qu'on veut nous sortir de la voiture pour que nous marchions. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'élection le 31, c'est ce qu'on dit. Donc, je ne sais pas dans quel langage nous voulons expliquer cela. Ce n'est pas que l'opposition a eu peur. L'opposition dit, M. Ouattara, au vu de la constitution du 8 novembre 2016, il ne peut pas être candidat avec un certain nombre d'éléments que j'ai évoqués et que lui-même il a évoqués. Il ne peut pas se prévaloir d'être le peuple à part le fait d'être un autocrate et un dictateur. C'est ça qui pose un véritable problème. Ou alors, nous sommes dans une dictature, qui, eux, ils refusent d'accepter. Là, en ce moment, on prend acte et on continue. Ou alors, nous sommes dans une république et nous faisons injonction aux règles qui sont établies. C'est tout simple. M. Ouattara ne peut pas, ne doit pas et n'a absolument pas le droit d'être candidat. D'accord. D'accord. Alors, Maman Marina, vous aviez... Oui. J'ai ri, j'ai ri parce que, je ne sais pas, vous êtes d'un grand pays, comme toute la Côte d'Ivoire, comme toute l'Afrique d'abord, d'ailleurs. Donc, disons que nous sommes au Congo. Et alors, il y a quelqu'un de Kinshasa qui dit, j'ai gagné les élections, parce qu'il a été voté qu'à Kinshasa. Ça, c'est une petite... C'est un petit exemple. La Côte d'Ivoire qui dit... Alassane Ouattara qui dit qu'ils n'ont pas été au pouvoir parce qu'ils ont peur de perdre. Non, franchement, mais ce don. Même si c'était qu'un seul, si c'était que... Prenons un exemple, parce que moi, les discours, tout ça, je trouve que c'est long. Disons que si c'était même que contre M. Henri Connabédier seulement, contre seulement Henri Connabédier, il n'allait pas gagner un. Mais vous imaginez toute la Côte d'Ivoire contre un seul qui s'est dit que j'ai gagné les élections, les autres ne sont pas allés parce qu'ils ont eu peur. Non, franchement, quand on connaît les Ivoiriens et qu'on connaît la Côte d'Ivoire, c'est un peu... C'est pour ça que j'ai ri quand il dit ça. Parce que lui, il sait, il sait même que même contre moi, il ne peut pas gagner les élections en Côte d'Ivoire. Mais il a gagné en fait 94%, madame. Ah ben oui, c'est ça qu'on appelle. Mais vous avez su ce que tout le monde a dit. Même quand on utilise ça comme un score russe, ça me fait rire. Parce que je dis non, on ne prenait pas les gens, les intellectuels contre les gens. Les comparaisons comme ça, c'est comme si tu prenais... Mais ça ne m'étonne pas quand tu vois les gens qui l'amènent pour tuer les autres. Ça, c'est vraiment... Il faut savoir à qui on a affaire. Il faut savoir à qui on a affaire. Tout à fait. Maman, ici, alors qu'est-ce que vous dites ? Voilà. Moi, j'emboîte exactement ce que vient de dire Yves. Il faut savoir à qui vous avez affaire. Moi, je dis, monsieur Alassane Draman Ouattara joue sur la psychologie. Je dis, ce n'est pas quelqu'un de droit. Moi, depuis les années 70, il est arrivé en 70, il est arrivé en Côte d'Ivoire avec le FMI, dans la valise du FMI. Il n'a fait que grappiller sa place pour arriver là où il est. Parce que si on voulait vraiment, si les Ivoiriens avaient été aussi regardants, ce homme ne serait même pas là. Tu es venu, tu es un employé, tu as terminé ton boulot, tu te barres, c'est tout. Il s'est fait passer pour je ne sais pas quoi. Il a joué. Il a joué le sentimentalisme. Il a joué sur l'ethnicité. Il a joué sur la religion. Il a amené les Ivoiriens à s'entretuer. Il a amené les Français à tuer des Ivoiriens. Ce mec, cet homme ne joue pas, parle pas politique. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Son comportement n'est pas politique. C'est psychopathique. C'est je fais, je m'installe par la force et je joue sur la psychologie. Si ce n'est pas moi, c'est personne d'autre. Ou je fais tuer. Voilà ce qu'est Alassane Draman Ouattara. Donc, moi, je ne sais pas. C'est moi qui ne suis pas comme dit Yves. Même si je me présentais contre lui, je le battrais. Ça signifie quoi ? Si moi, je suis en face de M. Draman Ouattara. Je lui demanderais, moi, pourquoi, pourquoi joue-t-il sur la psychologie et non qu'il n'utilise pas le droit ? Il dit qu'il ne veut pas se présenter. Donc, il viole la Constitution. La Constitution. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas respecté le droit. Il est là depuis, dans la valise du FMI. Il s'est installé. Il n'a pas respecté le droit. C'est un employé. Donc, il a pris la place. Il a vécu à côté d'Oufo Boigny. Et donc, lui, son rêve, c'est d'incarner Oufo Boigny, alors qu'il n'arrive même pas à la cheville d'Oufo Boigny. Alors, vous pensez que c'est quelqu'un qui n'a aucun sentiment, qui n'a même pas, il a fait tuer des gens. Il a fait lever des jeunes contre ce pays en le faisant croire, c'est-à-dire la rébellion, en faisant croire qu'ils étaient en train de se battre pour la démocratie. Il n'y avait rien de démocratique là-dedans. Regardez la preuve. C'est que même celui qui a dirigé cette rébellion s'est révolté contre lui. Parce que cet homme n'a rien, il ne fait rien de juste. Voilà, c'est tout. Mais, chers amis, écoutez un peu. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pareil dans les autres pays d'Afrique. Au Congo et Kinshasa, on a connu la même chose pendant très longtemps. On est d'accord. Vous savez les résultats que nous avons. Maintenant, ma question à vous est celle-ci. Il y a des violences meurtrières en Côte d'Ivoire comme partout en Afrique. Ici, nous sommes dans le cadre de Côte d'Ivoire pendant un an. Nous avons la victoire anticonstitutionnelle de Son Ouattara. Nous avons le boycott de l'opposition. Les refus des résultats après le CI. Et puis, il y a des poursuites judiciaires. Est-ce que vous ne voyez pas que le décor est planté pour brûler le Côte d'Ivoire? Voilà. Ça, je veux bien commencer avant de donner la parole au grand frère à taper. C'est ce que je voulais dire avant qu'on ne soit coupé. Donc, j'avais un peu perdu le fil de… Je trouve qu'on a un problème. Et c'est grave parce que nous sommes au 21e siècle. Et c'est depuis la nuit des temps qu'on vit les mêmes choses. Donc, on a vraiment un problème. Et moi, ce qui me gêne, c'est le fait que, même de l'opposition, les gens se réfèrent toujours aux gens qui nous ont enchaînés depuis des siècles et auxquels nous, maintenant, des enfants du 21e siècle, on ne veut plus avoir affaire. C'est-à-dire, toujours se référer à la communauté internationale. C'est qui la communauté internationale? C'est qui, aujourd'hui, même l'opposition, les gens appellent la France à temps. Mais je veux dire, Macron, il est le petit-fils de qui dans le groupe-là? Ça, ce n'est même pas. Je veux dire, Macron, il ne peut pas se lever d'abord, comme il avait traité le président de Burkina quand il est arrivé là. Je trouve que c'est une foutaise. Mais ça, d'accord, puisque eux, ils sont d'accord avec lui. Mais se référer toujours à l'Europe pour justifier l'injustifiable, je trouve qu'on a du boulot. Il faut vraiment que les intellectuels africains aillent, recommencent au début, de nettoyer le cerveau, nos cerveaux, pour dire qu'on a les mêmes qualités que le blanc. À partir du moment où ce n'est pas rentré dans nos têtes, je crois qu'on va rester encore assiduant entre nous, parce qu'on attend toujours que les gens qui mettent le feu, ils viennent pour nous caresser. Et alors, on les écoute. On a du boulot. Il faut vraiment qu'on retourne à la base et former nos enfants qui seront les leaders de demain, qu'ils ont les mêmes capacités que le blanc. Exact. Parce que l'histoire du blanc et le noir, il faut que vraiment, ça y est, c'est ancré et on se révolte. Moi, je suis révoltée, mais je suis en Europe. Donc, les gens qui disent que c'est la faute des Européens, je dis que c'est notre faute. L'Europe, il ne me dit pas, je suis avec la maman ici, comme vous dites, avec laquelle je mange. Est-ce que s'il me dit, tu prends la machette pour aller tuer ici ? Moi, je suis un être humain, je dois penser quand même. Ok, ça va. Et en dehors d'être un être humain, nous sommes des Africains. Le point que je vous dis, maman, est-ce qu'avec tout ce qui est comme confusion jusque-là en Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas qu'elle est encore plantée justement pour brûler ce beau pays ? Oui, mais c'est toute l'Afrique, c'est planté pour brûler toute l'Afrique. Vous avez dit aussi que c'est récurrent en Afrique. Donc, il y a un problème, il y a un problème. C'est les intellectuels qui doivent… Moi, je ne parle pas des politiques, parce que les politiques qui règlent les choses entre eux, il faut que les intellectuels africains, la diaspora africaine prennent à bras le corps leur partition. Il faut vraiment que les intellectuels africains prennent à bras le corps le combat de l'Afrique. Parce qu'actuellement, j'ai l'impression que les Africains qui sont à la tête de nos États n'aiment pas l'Afrique. Il faut les gens qui aiment ce continent pour qu'ils s'en sortent. Donc, on peut faire tous les discours là-dessus. On peut faire tous les discours là-dessus. Ça va revenir si on n'a pas cassé l'histoire de la faiblesse des Africains par rapport aux Blancs, déjà. Moi, ça me gêne. C'est ça qu'il faut. Voilà. Alors là, nous sommes avec M. Tapé. Qu'est-ce que vous dites là, M. Tapé ? Merci. Avec l'opposition et avec toutes ses contestations et à la sénatoire, avec sa façon de se comporter en tant qu'un homme têtu, vous voulez brûler la Côte d'Ivoire ou quoi, M. ? Non, on ne veut pas brûler la Côte d'Ivoire. On ne veut pas brûler la Côte d'Ivoire. Permettez, je vais parler un peu… J'ai écrit ce livre qui est sorti au mois de mai et je pense, pour ceux qui le lisent, comprendre un peu pourquoi je parle de M. Al-Sandram Oatran, comme un mercenaire. Ne bougez pas, montrez un peu le titre. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Donc, ce sont ses Africains, ennemis des Africains. Ok. Voilà. Et dans ce livre, effectivement, je parle de M. Al-Sandram Oatran, mercenaire. Donc, tout à l'heure, ma soeur a dit… Oui, oui, oui. Non, ce n'est pas quelque chose de faux. Il n'y a rien de négatif, je dis. Je vais vous donner deux exemples pour vous édifier. Je vous donne deux exemples. En 1983, les Européens décident d'utiliser le plan d'assumement structurel. Mais les plans d'assumement structurel qui sont nés du combat contre le plan, comme on appelle, de Lagos. Parce qu'en 1980, les Africains qui disent qu'ils ont choisi une voie qui leur a été imposée, ils décident de se démarquer. Donc, il y a eu la rencontre de Lagos. Il y a ce qu'on appelle le plan de Lagos, dont j'en parle dans mon livre. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous avez, en parallèle, un monsieur du chappelle Berg, de la Banque mondiale, qui va concocter un plan parallèle au plan de Lagos, parce que les Africains veulent avoir leur souveraineté. Et c'est ce plan de Lagos, de la Banque mondiale, qui va être retranscrit et qui va être mis en avant comme, comment on appelle, l'élément des plans d'assumement structurel. Et d'ailleurs, on va mettre la pression, puisque nous ne sommes pas en 1980, on va mettre la pression si un certain nombre de pays pour dire que si tous les pays faibles, comme les nôtres, comme Oufo Boyin, qui étaient entrés et tangués, pour leur dire, si vous décidez de ne pas utiliser le plan de Lagos, ça veut dire que vous êtes communistes. Mobutu et Ewo, tout ça. Donc, ils vont tous abandonner le projet réfléchi par les Africains, le plan de Lagos, et ils vont finalement aller adopter le plan de Berg. Et ensuite, à partir de 1983, va naître les plans d'assumement structurel qui a été appliqués par David Dillot. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le 1er novembre 1984, M. Al-Saint-Venantra, qui a la BCAO au titre de Burkina Faso, vice-guvernaire, a été recruté pour aller au FMI, pour aller appliquer les plans d'assumement structurel aux Africains. Ça, c'est la première tractrice. Et vous avez vu le pas là de manière pérennante, comme s'il avait fait quelque chose de bon. Première tractrice. Deuxièmement, lorsque M. Wattra a été imposé à la Côte d'Ivoire en 1990, on dit en 1990. Donc, de 1990 jusqu'en 1993, il est Premier ministre. Et la France, on a un projet de la création d'une nouvelle monnaie qui est l'euro, aujourd'hui dans laquelle nous vivons. La France a besoin de faire un certain nombre de réformes pour pouvoir entrer dans la nouvelle monnaie. Elle ne peut pas dans cette dynamique. Et qu'est-ce qui se passe ? On demande à la France de réformer sa monnaie, c'est-à-dire le franc français. La France, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se retourne comme le pays africain. Et vous savez, asseyez-vous bien. Donc, pendant que le président Oufo-Bagné était mourant, M. Alessandro Montre était le conseiller de M. Edouard Baladu. Je dis bien Edouard Baladu. Donc, lorsque le 12 janvier 1994-1994, il se retrouve à Dakar, où on invite tous les chefs d'État en ce moment où Oufo-Bagné était de la mort, qu'on invite Bongo, Bongo Père et Adema et O, tout ça, ça c'est une question. On leur a fait dire que nous nous retrouvions à Dakar pour parler de la, comment on appelle, de Air Afrique. Alors qu'en fait, on allait pour dévaluer. Il y avait quatre Français. Nicolas Sarkozy, ministre du budget. Edouard Baladu, premier ministre français. M. Michel Camdesus, directeur du FMI. Et M. Alessandro Ouattra, conseiller d'Edouard Baladu. Les quatre étaient informés. Ça veut dire qu'on va pour la dévaluation du français, alors que les autres ne sont pas informés. Voilà, c'est un mercenaire. Je ne dis pas un inventant des choses. Donc, M. Ouattra se trouve dans cette logique. Lui, c'est d'ailleurs pour ça que les gens l'ont supporté depuis ses 20-30 années, pour pouvoir s'imposer. Son avènement a ensuite à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça s'est fait au niveau des bombes. C'est avec les bombes que les Français l'ont déposées à la tête de la Côte d'Ivoire. Et depuis, vous avez vu, de 2011 jusqu'en 2020, en aucun moment, il n'y a eu aucun rapport de ce que M. Ouattra a fait. Combien de fois les gens sont morts, vous voyez. Donc, M. Ouattra, ce n'est pas nous qui voulons brûler la Côte d'Ivoire. C'est comme l'a dit tout à l'heure ma sœur Marina et ensuite ma sœur Akissi, c'est qu'on nous a imposé ce genre de personnes qui sont formatées, « Créer pour créer le chaos ». Rappelez-vous, vous pouvez vérifier maintenant, à l'heure où je vous parle, sur le net, vous allez vous taper le rapport 105, je dis bien le rapport 105, pardon, 104 du Sénat français, donc de 2012-2013, de 501 pages, intitulé « L'Afrique est notre avenir ». Donc, le Sénat français a réfléchi, dit « L'Afrique est notre avenir ». Donc, ils ont besoin des gens comme les Ouattra pour créer le chaos. Pourquoi, après, on parle du Conseil de tutelle pour remettre la Côte d'Ivoire sur la tutelle de l'ONU et avec une gestion administrative d'une autorité comme ils l'ont fait en Irak ? Voilà le schéma que M. Ouattra nous présente. Voilà pourquoi il va là-bas. Voilà pourquoi il est adoubé par M. Macron, qui est un élément du groupe de Buderberg. Je vais parler de tout ça. Donc, la France afrique est vivante. C'est ça le schéma dans lequel nous sommes. Mais l'opposition assez réfléchie s'interpose pour éviter qu'il y ait les morts d'hommes et les casques. Parce que Ouattra, comme l'a dit tout à l'heure M. Akissi, il n'a rien à foutre de la vie des Ivoiriens et même des personnes, comme on appelle les étrangers, puisqu'il a été le 14 janvier 1991, c'est lui qui a installé la carte de séjour en Côte d'Ivoire pour les étrangers. Voilà M. Ouattra. Merci beaucoup. Alors là, nous allons, Maman Akissi, est-ce que vous intervenez aussi sur le feu ? Donc, la Côte d'Ivoire devient une poudrière. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que vous voulez que ça se brûle ou quoi ? Il nous reste quelques 10 minutes qu'on peut débattre de notre question. Allez-y, Maman. La Côte d'Ivoire devient une poudrière parce qu'Alassane Ouattara le désir et fait durer le suspens, enfin entretient le suspens, entretient ceux-là dans la tête des Ivoiriens qui sont perdus. Vous savez, comme il joue sur la psychologie, je vous ai dit, il n'est pas dans le droit, il joue sur la psychologie. Donc, il va jouer sur la psychologie de cette frange d'Ivoiriens qui votent pour lui, 10% des gens qui votent pour lui, qui n'ont pas de repères. C'est des gens qui n'ont pas de repères. Pas comme les gens du Sud ou autres, ils n'ont pas de repères. Pour eux, ce qui importe, c'est qu'Alassane Draman Ouattara joue, parce qu'Alassane Draman Ouattara joue sur la psychologie. Comme ils jouent sur la psychologie et qu'ils n'ont pas de repères, ils entretiennent ce feu de violence pour imposer toujours ce temps. Parce qu'ils ne peuvent pas venir dire à des gens censés « j'ai été élu », personne ne le croira. Et donc, il faut jouer avec la violence. Il faut entretenir ce feu. Et tout à l'heure, ce que tu as voulu dire, c'est que, est-ce que cette histoire ne va pas s'enliser si l'opposition ne fait pas ? L'opposition fait ce qu'elle doit faire. L'opposition est dans le but de faire une opposition sans violence. Et donc, c'est avec cet objectif que nous voulons conquérir le pouvoir. On n'a pas envie d'utiliser la violence. Et donc, ça va s'enliser ? Certainement pas. Parce qu'il y a un délai à tout. Alassane Draman Ouattara, lui aussi, il est serré dans le tracé que l'opposition a mis en place. Donc, nous sommes toujours partants. Nous nous battons jusqu'au bout pour le dégager. Et donc, il le sait. Ce ne sont pas les 10% qui vont le maintenir. Et donc, voilà. Moi, je suis vraiment... Je veux dire... Les gens, je les écoute. Je vois les Ivoiriens. On s'encourage. On ne se décourage pas. On ne va pas dire, ok, oui, mais c'est parce que ça fait deux mois... Écoutez, quand on a vu ce qui se passe au Mali, quand on a vu dans certains pays où les gens ont manifesté jusqu'à l'obtention de leurs droits, je crois que c'est ça qu'il faut. L'Ivoirien doit conquérir ces droits. Les politiciens ivoiriens doivent être derrière la population ivoirienne, pas devant. Parce que nous, on s'est trompés. Quand on les a élus, c'était pour qu'ils nous défendent. Or, il s'est fait qu'il y a des trahisons. On va revenir là-dessus. Le RHDP et le RDR, la fusion qui a été faite. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de reconquérir nos droits. Et donc, des choses sont en train de se mettre en place. Ce qui n'était pas ce qui se passe là, c'est une opportunité aux Ivoiriens de reprendre leurs droits, de revoir leurs politiques, de revoir leurs constitutions, de ne plus accepter que des gens viennent les diriger, que les gens viennent les manipuler et qu'ils reprennent leurs droits. Aussi bien vis-à-vis de la France que vis-à-vis de Ouattara. Parce que Ouattara, lui, il est là. Moi, j'ai lu et j'ai entendu un jour Ouattara dire qu'il veut une Afrique unie. C'est-à-dire qu'il sera le président des Africains. Et donc, tous ces gens de la CDAO, ce ne sont que des marionnettes à côté de lui. Et donc, c'est dans sa politique. C'est dans sa politique. Et donc, moi, je vous dis, vous-même, les Congolais, ouvrez les yeux. Parce qu'aujourd'hui, aller chercher des militaires togolais pour venir en Côte d'Ivoire, ça signifie qu'il est en train d'installer son Afrique sans frontières. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est même pas que les Africains. Ce n'est pas qu'on veut une frontière entre les pays africains. Mais il s'est fait que nous ne pouvons pas, de façon comme ça, du jour au lendemain, balayer toutes nos différences et faire comme si, à élire la présidente, on ne connaît même pas son origine. D'accord. En tout cas, je sens que ça commence à bouillonner là. Ça prouve que, vraiment, vous avez à cœur cette histoire qui dérange tout le monde en Afrique, et en particulier en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons chuter avec certaines considérations. Ici, nous ne voulons pas parler de stratégie de l'opposition. Nous avons appris qu'il y avait une alternance ou bien alternative au pouvoir de Ouattara. Donc, c'était le CNT, le Conseil national de transition. Et quand ceci a été mis en place, il y a une personne qui n'est pas de moindre, Bagbo, qui n'a pas adhéré. Comment vous voyez ça ? Je commence avec ma mère, Marina. Merci beaucoup. Moi, je dis, à qui s'il vient de relater un peu dans quel élan nous sommes. Et j'aurais préféré quand même de voir que, dans le débat, il y ait des gens du RDR. Pour voir un peu, parce que j'ai l'impression qu'ils narguent les gens. Chez eux, ils sont en Côte d'Ivoire et ils font comme s'il n'y avait rien qui s'est passé. Enfin bref. Le président Ouattara ne peut pas être celui qui a réuni la Côte d'Ivoire. Parce que s'il y a quelqu'un qui a instauré la démocratie, comme je disais, c'est bien le vieux. Nous, on l'appelle le vieux parce que c'est plus respectueux. On l'a déduit son nom. Donc, il ne peut pas s'approprier le fait qu'il soit celui qui va réunir la Côte d'Ivoire. Donc, le père de la démocratie en Afrique, c'est Bagbo. Mais il n'est pas avec nous. Il est avec nous. Il n'a pas cautionné. Il a dit que c'est illégal. Non, 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 non. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il est illégal ? Il l'a dit ? Il a dit ceci. Ouattara a eu un mandat d'une manière anticonstitutionnelle et le CNT est illégal. On ne peut pas vraiment résoudre un problème dans l'illégalité et dans le consumisme. Mais ça, c'est depuis quand il a dit ça parce qu'il a appelé l'opposition, justement, il n'y a pas longtemps. Enfin, après le 31 ans, il a appelé l'opposition à ses serrées coupes. Donc, je ne sais pas depuis quand est-ce que cette phrase est sortie. Enfin, c'est ce qu'on a trouvé dans les échanges sur les réseaux sociaux. C'est encore sûrement une espèce de, voilà, le jeu de la psychologie. Je suis dans le même sens que mes soeurs, en fait, parce que le président Bagot, depuis qu'il est sorti de prison, il n'a fait qu'une seule interview que nous avons. Il l'a dit. Et depuis, il n'a fait aucune autre interview. Et il a dit qu'il est intervenu parce que c'était à deux jours même des échéances, enfin, je crois, deux ou trois jours des échéances du 31 octobre, qu'il a dit de manière exceptionnelle parce qu'il avait souhaité être allé en Côte d'Ivoire avant d'intervenir. Moi, j'ai aussi vu ça, ce montage grossier, parce que ça, c'est un peu la force du R.D.H.D.P. Ouattara. Alors, c'est toujours avec Bagot, donc il est en attente de son passeport. Et semble-t-il que Ouattara voudrait le récupérer comme c'est quelqu'un qui est très populaire. C'est avec lui qu'on peut faire la paix et c'est un peu de cautionner les élections qu'il y a eu. C'est pas lui, c'est pas lui. Comme vous m'avez donné la parole, moi, je vais juste vous dire, hein, Alassane Ouattara, c'est pas lui qui va conditionner l'arrivée du vieux. Je l'appelle le vieux parce que moi, je ne peux pas dire son nom comme ça. C'est pas lui qui va conditionner son arrivée en Côte d'Ivoire. Parce que comme lui-même il a dit, il peut rentrer demain, s'il veut le faire, il peut le faire. C'est pas Alassane qui va venir le prendre pour l'amener là. C'est quelqu'un qui aime la paix. Et actuellement, ce qui se passe au pays, ça lui fait mal au cœur. Vous voyez, c'est pas quelqu'un, c'est ça qui nous a amené où il est actuellement. Parce que c'est quelqu'un qui écoute, qui dit on s'assoit, on parle. Et dans l'interview qu'il avait donnée, la seule d'ailleurs, comme le frère Tapé vient de le dire, il a bien dit, il y a toujours une possibilité qu'on se met à table pour parler. C'est un Africain, c'est un sage. Ce type, il a battu la Côte d'Ivoire avec le fait que tout un être humain, la vie d'un être humain était importante. C'est des gens, c'est des politiciens. Donc moi, je ne vais pas dire ceci, cela. Mais il y a une chose qu'on peut concéder à ce type, c'est qu'il s'est battu pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Le multipartisme, c'est lui qui l'a amené. Donc aujourd'hui, dire qu'Alassane Ouattara attend de négocier des faits, des propositions indécentes pour qu'il rentre chez lui, moi je trouve ça vraiment pour un homme qui s'est dit qu'il est démocrate. Il joue mal sa démocratie. Merci beaucoup Mama. En faisant ceci, je pense que la matière est très abondante, mais je dois céder le plateau bientôt là. Alors, je voudrais vous poser une dernière question. La question, vous allez, chacun a au moins une minute pour répondre, puisque le temps nous fait défaut. Alors, d'après tout ce qu'on dit et tout ce qui est en train de chauffer dans vos cœurs, quelles sont les pistes des solutions ou des solutions de crise pour que vous pouvez faire sortir la Côte d'Ivoire de ces bourguiers ? Donc cela ne peut venir que des Ivoiriens d'abord. C'est comme Maman Akassi qui a dit qu'il faudrait maintenant que le peuple Ivoirien soit devant et le politicien derrière. Alors maintenant, qu'est-ce que vous, en tant que société civile, en tant qu'Ivoirien, qu'est-ce que vous envisagez pour qu'il y ait quand même une paix, et cette fois-là une paix durable dans ce pays d'éléphant ? Je commence avec Maman Akassi. Alors, les Ivoiriens n'ont rien contre les uns et les autres. Les Ivoiriens s'entendent, mangent ensemble, dorment ensemble, font la fête ensemble. Ils n'ont rien contre les uns et les autres. Le problème, c'est Ouattara. Qu'est-ce qu'ils font pour que la paix revienne ? Pour que la paix revienne, comme je vous dis. Puisque le problème, c'est Ouattara. C'est Ouattara qui dégage. Il faut qu'il parte. C'est tout. C'est ça la solution. Alors là, nous allons... C'est la solution. C'est la solution parce que nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus ce menteur, ce trompeur à la tête de notre pays. Ce vendeur, cet esclavagiste à la tête de notre pays. Cet autoritariste, on ne veut pas plus jamais à la tête de notre pays. Nous voulons la paix. Nous voulons pouvoir dialoguer. Nous voulons pouvoir se regarder droit dans les yeux et ne pas avoir peur des uns des autres. De savoir qu'il y en a un qui a caché une machine derrière son lit ou je ne sais pas quoi. Non. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons une paix. Nous voulons vivre ensemble, partager, continuer à partager les choses. Mais nous ne voulons pas quelqu'un qui entretient cette relation de violence. C'est tout. Et il s'appelle Ouattara. Il doit dégager. Trois-bas. Ok, merci bien. Alors, M. Etapelle, qu'est-ce que vous envisagez ? Quelle solution avez-vous pour qu'il y ait ce qui est ? Quelle solution est une fois pour toutes en Côte d'Ivoire ? Oui, je pense que mes sœurs l'ont dit. Rappelez-vous, le 30 octobre 2014, le voyant peuple de Guinée, après 25 ans d'une dictature sans chose, a fait fuir le dictateur. N'eût été la diligence de M. Macron, à l'époque le chef de la France-Afrique, qui a héliporté M. Blaise Rompahoré et l'a envoyé en Côte d'Ivoire le 31 octobre et le 17 novembre, qui a obtenu la nationalité ivoirienne pour éviter et échapper à la justice du peuple burkinabé. Aujourd'hui, vraiment, tout cela s'est réglé. Donc, nous sommes conscients que le grand peuple de Côte d'Ivoire va s'élever comme un seul homme pour dégager Ouattara. Mais aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, c'est une question de la souveraineté. C'est une question des ivoirins, comme l'a dit tout à l'heure ma soeur Marina. Il faut que nous mettions ensemble ce qu'on appelle notre énergie. Vous voyez le temps que Ouattara nous fait perdre. Ici, on a eu une chance unique avec cette situation de Covid qui n'a pas eu d'impact sur l'Afrique. Au lieu que nous prenons ce temps-là pour prendre un jour, deux jours pour parler des élections et puis vaquer à deux choses, penser à deux choses, Ouattara nous fait prendre près de six mois pendant lesquels nous sommes en train de penser à autre chose. C'est fait à dessein. Parce que Ouattara, je vous l'ai dit, c'est le cheval de Troyes de la France. Rappelez-vous, le 20 décembre 2020, il est venu pour empêcher le processus historique de l'avènement de l'écho qui est né le 1er juin 1994 à Conakry. Ouattara a bloqué le processus. Aujourd'hui, je vous parle, l'écho n'a plus son rôle. Et il est dans le même processus. C'est d'empêcher tout ce qui est, comme on appelle, émancipation des peuples africains et notamment des peuples africains. Donc, c'est un mercenaire. Et je pense que nous devons le voir et le goûter. Or, ce n'est pas une question de nationalité. C'est un individu qui est au service des puissances occidentales contre les Africains. C'est ça que je demande dans mon livre. C'est des Africains et des ennemis des Africains. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, on termine avec Mama Marina. Ben oui. Moi, je crois qu'on n'a qu'une seule chose. Ce n'est même pas une question. Alassane Ouattara, ce n'est même pas une question de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il quitte avec Dominique Ouattara, qu'on a accueilli les bras ouverts. Cette dame qui est venue en Côte d'Ivoire, qui s'est apparaît de la richesse de l'ancien chef d'État, notre vieux, Félix Foude-Boigny, qu'on a bien accueilli, qui voit avec sa politique. Parce qu'elle a un réseau ici qui tue les mamans, les enfants. Puis c'est cette femme qui est tellement bien accueillie en Côte d'Ivoire. Fait ça. Ce n'est même pas la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils sortent tous les deux de l'Afrique. Ouattara doit partir de l'Afrique pour que l'Afrique se retrouve. Et qu'il parte dans sa valise, qu'il mette au haut pour blesse. Paroué, qu'il parte. Il n'a qu'à quitter l'Afrique pour que les Africains, les enfants se retrouvent pour vivre. Nous sommes dans une période où les choses vont très vite. On ne peut plus revenir à 50 ans arrière. Et pour ça, on a besoin d'une base. La constitution que les jeunes Africains doivent respecter dans leurs pays respectifs. C'est le socle de la démocratie. On n'est plus là pour reprendre les machettes comme le grand frère Tapé et la grande soeur Akissi dit que je viens te voir et derrière toi, tu as une machette pour me tuer. Alors qu'on buvait ensemble, on faisait tout ensemble. Ça, non, ça doit vraiment être derrière nous. On a cru qu'après Rwanda 94, c'était fini. Mais ça revient. Et vous l'avez dit, c'est récurrent. Donc, il faut vraiment que les fils de ce continent-là, qui est super riche, s'asseillent pour faire évoluer ce continent. Merci beaucoup à tous. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu. C'est vraiment une contribution à vous. Et nous croyons que tout le monde aura à vous écouter très bientôt là. Donc, disons que ça ne puisse pas être la dernière fois. Nous allons les coller encore à votre expertise, peut-être individuellement ou bien encore en groupe, qu'on puisse vraiment donner de la matière à ceux qui sont restants en Afrique. Ils ont besoin de notre rapport pour qu'ils ne se sentent pas délaissés. Merci à tous et à chacun. Merci beaucoup. Merci à vos auditeurs. Merci à vous de nous avoir donné la parole, la possibilité de nous exprimer sur le problème. Merci beaucoup. A la prochaine. Merci. Oui, au revoir. Ok, alors, il me reste plus qu'à vous remercier, vous tous, ceux qui nous avaient suivis du début à la fin. Donc, c'est un problème qui dérange beaucoup la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc, c'est un problème africain. Alors, nous sommes une télévision panafricaine. Nous sommes dans vos maisons. Nous voulons qu'on puisse se mettre ensemble, qu'on puisse mettre vos mains au cerveau ensemble et nos efforts ensemble, qu'on puisse sauver notre Afrique. C'était donc AMB depuis New York City, sous la voie de la démocratie congolaise par la main d'Afrique. Donc, nous vous signalons que cette émission ne pouvait pas être possible qu'avec une collaboration de la rédaction d'une équipe musclée. Là, vous entendez d'Yves Codonou, de Maurice Gligli et d'Anne Kayembe. Donc, nous sommes sur la radio panafricaine. Cette télévision qui vous sert chaque jour. Merci et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501